Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate Donc après avoir filmé pour moi la vidéo qui a été la plus compliquée de toute ma chaîne C'est à dire remercier Le Roi et la complimenter ou je ne sais quoi Enfin je ne sais quoi mais à faire un brave merci pour elle C'était très compliqué maintenant je vais passer à une vidéo plus simple on va dire pour moi C'est à dire à peu près les nouvelles chanteuses que j'ai appréciées et découvertes Pendant la pause des 5 ans de Le Roi entre l'album de 2012 et de 2017 Et aussi d'autres chanteuses aussi que j'ai connues bien apprises Et parmi la pause là il y a deux chanteuses qui reviennent Il y a Jennifer et Jean-Jonathan Et je prends ce terme de voir parce que là pour moi il y a un truc qui m'énerve A part du sous j'ai dit à plus de reprise C'est la réalité, la pseudo-réalité qu'il y a entre Le Roi et Le Roi Et comme je l'ai dit aussi lors de la vidéo des duos C'est qu'on se voit il y a des fans de Le Roi et de Jennifer qui s'évitent Moi je fais partie de ces genres de fans qui De ces genres de personnes qui apprécient Le Roi et Jennifer Et je dis moi j'en ai rien à foutre de ça S'il y a un truc qui doit se dispatcher Que les fans de Jennifer doivent pas rencontrer sur Le Roi Ou l'inverse je vais dire mais j'en ai rien à faire C'est pas à nous de continuer leur pseudo-rivalité avec les fans Et également je trouve ça complètement suide Mais ça j'ai évité d'en parler pendant un milliard d'années Parce que ça c'est un truc qui m'agace moi Le plus au niveau d'actualité en termes de stars On va dire même si en soi je me dis Je sais même pas sur quoi s'est fondé leur bêtise On va dire je dis ça comme ça Mais pour éviter d'être vulgar Mais moi c'est un truc vraiment qui m'énerve pas du tout Mais sinon je vais repartir sur quelque chose de plus sérieux C'est que du coup en soi Jennifer je l'ai découvert par The Voice C'est bien évidemment Pour moi c'est la seule chanteuse que je ne connaissais pas Que j'ai découvert grâce à The Voice Parce que du coup Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine, Julien Clair Marc Lavoine je le connaissais quand même Mais plus Julien Clair Il y a quand même certains chanteurs que je connaissais dedans Mais que j'avais pas écouté leur chanson Et que grâce à The Voice j'ai quand même un peu plus apprécié Mais Jennifer pour moi c'est la seule qui sort de l'eau par rapport à The Voice Parce que je connais ces deux noms Et j'adore aussi son style assez rock Et c'est aussi de manière générale Plus ou moins un des styles musicaux que j'adore Et encore plus quand c'est en français Et de toute façon de manière générale Excepté Mika Mes chanteurs préférés sont tous français Christophe Lel et Norel le sont également Donc du coup en soi j'adore vraiment les chansons de Jennifer Et il n'y a que je préfère dire mettre entre les guillemets Parce que la chanson au soleil me parle Ça se trouve j'ai peut-être écouté quand j'étais plus petit Mais ça ne me parle pas Mais pour moi quand j'ai écouté la première fois de la chanson Elle m'était familière Donc du coup je l'ai dû en entendre une fois quand j'étais plus petit Mais elle m'avait reparlé quand je l'avais écouté lors de son premier album Et pour moi Jennifer pour moi je trouve vraiment que c'est Elle est vraiment J'adore en fait son univers qui est assez rock Au début pour être fin avec vous Même si je n'aime pas dire ça sur Youtube C'est qu'au début moi j'étais un peu gêné de Jennifer Parce que quand j'étais plus jeune Les tenues qu'elle avait dans The Voice étaient un peu courtes Et ça me perturbait Et au début j'étais plus perturbé en fait de ces tenues courtes Même si maintenant je n'en ai rien d'en foutre autant Elle ou les autres femmes s'habillent comme elles le veulent Mais j'avoue au début c'était pertinemment Parce que j'ai peu l'habitude que des personnes s'habillent dans des tenues courtes Même si en soi là je suis un peu gêné de dire ça comme ça Mais ce que je veux dire c'est que maintenant j'apprécie Ça c'est dégueulasse dire ça comme ça Mais en soi maintenant j'accepte en fait le tour Comment les femmes en fait s'habillent Que ça soit court, long, peu importe Que ça marque, ça met en avant plus une part de leur coeur Même si en soi ça j'en avais dans une vidéo Mais pour moi là c'est un peu gênant Vu que je parle de Jennifer et tout Mais ce que je veux dire c'est qu'au début j'étais plus Perturbé par ces tenues Mais après une fois mes jours du temps J'ai pris du recul par rapport à ça Et que je l'en sens encore la première chanson que j'ai aimée de Jennifer C'est Les Jours Électriques Ah purée Les Jours Électriques Et après j'ai découvert du coup les restes de ses autres chansons Et que je me suis acheté l'ensemble de ses CD D'un coup lorsqu'il y avait une briserie Une bac, une braque Ah purée je sais plus maintenant le terme Lorsqu'il y avait une sorte de marché Mais c'est un nom différent Mais je vous montrerai le nom là en description Au montage pour m'en souvenir Mais là en fait je sais Mais je m'en souviens plus Mais après voilà peu importe Mais pour moi Jennifer je suis allé un de ses concerts Lors de son dernier album en 2019 Et vraiment en plus c'était le premier concert En plus que je suis allé tout seul Et pour moi ça me marquait doublant Parce que ben en soi Il y a Ça me marquait doublant Parce que je l'adorais Et aussi parce que c'est la première fois Où je suis allé un concert tout seul Sans être accompagné par mes parents Où je n'ai jamais allé à un concert avec mes copains Mais pour moi c'est la première fois Tout seul dans que ça m'avait doublamment marqué Que ce que j'étais tout seul Mais après voilà je ne vais pas revenir Très longtemps sur ça Même si en soi c'était quelque chose Pour moi d'assez important Parce que je ne sais pas si c'était en 2019 Bon 2018 Mais je crois que c'était en 2018 Parce que je crois que Ouais en fait l'année 2018 2018 m'avait aussi marqué en fait En termes pas peur musical Parce que du coup Même quand on m'avait fait de la surprise De voir que ça vu l'aime En dédicace Et aussi que je vois alors la même année Du coup Jennifer tout seul en concert Donc l'année 2018 Elle était pour moi assez forte Symboliquement Mais j'ai un doute Si c'était bien Je me souviens que c'était le 26 mai Mais je ne sais plus Si c'était le 26 mai 2018 Ou 2019 Je crois que c'était 2018 Mais si je me trompe Encore une fois J'ai encore marqué Au montage Pour moi Jennifer J'adore moi de base le rock pop Et tout ce qu'elle fait C'est assez rock pop Et pour moi J'adore Après c'est un peu vulgarisé Mais je trouve que c'est un peu Le Christophe Willem On va dire féminin On va dire en termes Des chansons rock pop Parce que Christophe Willem Comme je l'ai dit dans la vidéo J'aime bien toutes les chansons rock pop Et Jennifer C'est un peu lui Mais En fait c'est un peu son homonyme Un peu féminin On va dire un peu Et la chanson qu'il avait chantée Les temps d'hiver Avec Jennifer Que j'avais fait Du coup Que j'ai fait un petit Comment ça s'appelle Une petite version modifiée Que j'adore Et c'est aussi que J'ai encore des petits restes De la vidéo Qui sont là Mais en soi Moi j'ai apprécié En fait tout Au niveau de Jennifer Ou de Manajal D'un chanteur N'importe quel chanteur Que j'apprécie En fait J'arrive à apprécier le tout Alors que maintenant Je vais en venir sur deux chants Sur deux Non c'est vrai J'ai pas encore parlé De Jean-Jonathan Jean-Jonathan C'est quelqu'un de ma famille Qui m'a fait Non plus toi Un proche Moi je sais même pas Pourquoi j'aime mon famille Mais il y a un proche Qui m'a fait découvert Jean-Jonathan Avec Si c'était toi Non c'est quoi Ça te l'a encore En plus C'est la chanson Que je préfère en plus De Jennifer Et j'ai oublié le nom C'est pas Je ne veux pas de toi Voilà ça ira Voilà J'étais en train de me dire Je vais pas faire la vidéo Sans me souvenir du titre La vidéo Pour moi La chanson Ça ira Pour moi C'est ma préférée De 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 Et J'ai découvert par là Puis après En soit Je vais en faire Tout comme Jennifer Il est le roi Je me suis acheté Le nouveau cd Qu'elle avait chanté Puis après Tous les ans Tous les anciens Du coup Voilà La baraderie C'est ça que tout à l'heure Que j'avais oublié Du coup Mais après Peu importe Mais la danse Ça m'est revenu Après Trois minutes après Mais sérieusement Ben Jean-Jonathan En fait Je trouve qu'en fait Pour moi C'est un peu En fait C'est un peu Entre Jennifer Et le roi Parce que Par moment Elle est rock Et par moment Comme le roi Elle va faire des chansons C'est calme Et donc du coup Ben pour moi Jean-Jonathan Je ne l'ai jamais vu en concert Mais c'est une C'est une des art C'est une des chanteuses Chanteurs Que j'aimerais bien Aller voir en concert Parce que par rapport Au chanteur Chanteuse Que je n'ai pas vu en concert Et que j'aimerais bien Ben du coup Il y a Jean-Jonathan Il y a Maëlle Lilian Renaud Et Kenji Pour moi C'est les 4 chanteurs Et chanteuses Que j'aimerais bien Voir en concert Donc du coup Deux chanteurs Et deux chanteuses Même si en soi Il y en a d'autres Mais ceux que je voudrais le plus C'est ces 4 là Du coup Même si du coup A l'heure actuelle Maëlle n'a pas annoncé De nouveau album Et je pense un peu Comme tous ses fans En attendant Un potentiel Son album Sans être pressé non plus Mais on va là On espère juste Et après Ben j'attends Ben j'apprécie Ben le tout Et je crois Que c'est par elle aussi Que j'ai commencé A écouter une première interview D'une chanteuse Parce que de manière générale Je ne sais pas si j'ai dit Mais je parle tellement Sur Youtube De différents sujets Des fois dans diverses vidéos Que je ne savais plus Ce que je dis Mais moi de manière générale En fait j'aime pas m'intéresser En fait si vous voulez A la vie des chanteurs Et je le crois Lorsqu'elle a sorti son album End On Dure On Plutôt pardon Que Il y avait une interview Sur RTL Je crois que c'était en 2018 Ou en 2019 Et c'est à partir de là Je crois que j'ai commencé Un peu plus Prendre goût en fait Aux interviews des chanteurs Parce que certes Ils disent comment Ils parviennent en fait A l'assommagement d'un album Mais même par rapport à ça Moi je ne voulais pas écouter Parce que je le dis Après c'est mon avis Mais je trouvais que ça faisait Ça faisait entrave en fait A la vie de l'artiste Même si on soit ce livre Du coup ok Et qu'il autorise A poser des questions Mais moi pendant un moment Je ne sais pas si je l'ai dit Mais en soit Mais par rapport à faire Trois livres de Goldman A trois périodes Différentes Mais que j'ai uniquement lu L'année dernière Parce que je me suis dit Tout comme j'ai lu en fait L'album de Christophe Willem Qui était sorti Lors de son dernier album En 2018 En soit je me suis dit En soit si Ils prennent la peine d'écrire Et qu'ils sont d'accord Ça voulait l'intérêt de les lire Alors que moi Je n'étais pas comme ça Je me disais En soit ça fait entrave A la vie personnelle De l'artiste Mais après J'ai quand même pris un moment Avant de me détacher de ça Mais en soit On va dire En fait On va dire Pour simplifier Et Jean-Jonathan A été un peu les primistes Par rapport à ça Du coup On va dire Et pour terminer Louane et Clara Luciani Ce sont les deux nouvelles chanteuses Que j'écoute Sans connaître tout leur panel On va dire Parce que du coup Clara Luciani Avec Il y a le reste Non Il y a d'abord eu ma soeur La grenade Et le reste Je te le laisse Pour moi Ce sont les trois chansons Les trois chansons Que j'écoute le plus De Clara Luciani Et que du coup Je n'ai pas forcément écouté Tout l'ensemble de ces chansons Tout comme Louane Et comme Louane C'est un peu particulier Ça fait un peu Pour moi Je me dis un peu Un peu du syndrome À l'heure actuelle Que j'ai eu du mal Parce qu'il y a une période En 2019 Avec Je joue de la musique Et mes amours Que les chansons là J'ai eu du mal Ne me demandez pas pourquoi Je ne sais pas Et mes amours Je crois que c'était la chanson Qu'elle allait chanter Que encore malade Et que pendant le moment Même si elle chantait toute seule J'avais encore l'impression Je ne sais pas comment Mon cerveau me faisait croire Mais Quand je chantais Avec Grand corps malade Alors qu'il n'était pas dedans Et donc du coup Cette chanson là Pour moi Pendant le moment Je ne l'ai pas forcément appréciée Avant de De récouter L'ensemble Avant d'écouter l'album Sur Deezer Et j'insiste bien Sur Deezer Quand je chantais toute seule La chanson là C'était Pour moi Je ne sais pas Pour dénigrer Grand corps malade Mais comme je le dis C'est pas forcément Bon si Mais Tous les cd Que j'écoute De mes chanteurs préférés Et même De mes chanteurs Tous les chanteurs Que j'écoute Je les ai en cd Mais comme Luan et Clara Luciani Je ne suis pas encore Pour moi Ce n'est pas forcément Je ne veux pas dire Des chanteuses Qui me marquent J'adore leur style Là ça s'abattir De dire l'inverse Mais pour moi Non 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 en fait Quand j'achète les cd En fait Des chanteurs Ou des chanteuses En fait C'est ce que j'adore Le chanteur Je ne sais pas pourquoi J'ai rien fait comme ça Pour le j'adore Mais en fait Comment j'apprécie En fait Le chanteur Et plus Plus ça l'est Pardon excusez moi Plus ça l'est Plus je vais acheter le cd Et moi Comme j'ai dit Il y a plus de Comme j'ai dit Dans une vidéo Je ne suis plus Sur laquelle Moi Je ne suis pas partisan D'acheter De dire De faire un abonnement De liseur Pour qu'il n'y ait plus de cd Même si en soi Ça va encore exister Les cd Mais que Je n'ai pas envie De dématérialiser En fait Les cd En fait Et pour moi Je me suis dit Quand j'ai écouté Le cd En version numérique Je me suis dit Je leur fais entrave On va dire Elles peuvent Même si elles ne gagnent pas Directement de l'argent Je me suis dit Là c'est pas pour moi Je me suis dit C'est pas courant Autant le streaming De base Ça ne me dérange pas Mais le streaming musical Ça me dérange encore plus Que le streaming Pas pour au niveau des vidéos Des films animés Comme j'ai déjà dit Mais pour moi Ça pour moi C'est quelque chose Que je ne peux pas blairer Du coup Parce que certes Maintenant Il y a des personnes Qui restent bloquées Par rapport Au terme de vue D'un clip Sur Youtube Parce que par exemple Pour moi Par exemple Pour mon style Par exemple Je ne sais pas Quel clip de Goldman Dépassé le million de vues Et après Quand tu as des chansons De rap Je prends l'exemple du rap Mais en soi Les gens vont dire Ah bah tu vois La musique là Elle est plus cool Parce qu'elle a plus de vues Qu'un autre clip Sur Youtube Et c'est pour ça Que moi je me dis Qu'en soi C'est pas représentatif Parce que c'est Des vues Par rapport à un clip Alors qu'on peut plus souvent Écouter la musique Que des clips musicaux Et quand je me dis Que là je crois Que l'album Pas l'album Mais le titre là Je ne tomberai pas De Christophe Lem Qui est sorti Il y a deux ou trois semaines Là à l'heure actuelle Il a les 500 000 vues Et moi je le dis En soi C'est cool Mais après S'il y a une chanson Qui est sortie en même temps Et qui a dépassé Les 2 ou 3 millions de vues On va dire En soi La chanson était peut-être Plus vue Mais en soi En termes d'écoute Au niveau du CD On ne peut pas forcément Le savoir Parce que par exemple Moi parmi la chanson Je l'ai exposée Je pense que j'ai écouté Au moins 1000 fois Ou je ne sais pas Combien de fois Je l'ai écouté Depuis que l'album Est sorti Depuis le 16 septembre Je l'ai sorti Le 18 septembre Mais depuis J'écoute Je l'ai explosé En répétition Et je ne sais pas Combien de fois Je l'ai écouté Et c'est pour ça aussi Que moi je me dis En fait Le nombre de vues Sur un clip Parmi la chanson En fait De la quantité exacte D'écoute Même si en soi Ils ne peuvent pas Forcément le savoir Et c'est pour ça Que du coup Pour moi je trouve Que le marché Plus ou moins musical Est un peu faussé Parce que du coup Je ne vais pas dire Je ne vais pas dire Que je l'ai faussé Je trouve que C'est pas pour des fois En fait C'est pas pour s'entendir En fait Clairement de l'écoute Parce que C'est-à-dire des fois A chaque fois Ça se base uniquement Sur l'art On va dire Pour simplifier Pour l'argent Alors que si en soi Après en soi Ça serait compliqué J'avoue Comment dire Qu'à l'artiste On écoute plus qu'un autre Et tout Parce que pour moi Là Par rapport à tous les chanteurs Que j'écoute Moi Clairement Christophe Lème Le Roi et Mika C'est leur chanson Spective Que j'écoute bien plus Par exemple Que Goleman Ou même Même si Goleman J'écoute plus de chansons De Goleman Que de Balavoine C'est ce que je veux dire C'est qu'en soi C'est basé uniquement Sur des chiffres Et de l'argent C'est un peu moi Que je trouve un peu dommage Même si en soi Il faut quand même Pour avoir Qu'il y ait des récompenses Qu'il y ait des victoires De la musique Je ne sais plus comment Ça s'appelle et tout Et que moi Je m'en fiche Parce que je me disais Au début C'est dommage Quand Christophe Lème Mika C'est un plus C'est pas forcément un plus Mais c'est bien Après quand Et après moi En fait au début Ça me dérangeait Quand c'était pas eux Qu'ils avaient Non je me dis C'est pas grave Le titre de la musique Je vais pas dire Tout le monde peut la voir Mais c'est pas forcément ça Mais moi ça me dérange plus En fait Comme ça pouvait me déranger Il y a quelques années Mais je pense que J'avais peut-être compris Ma vision Et c'est juste que Pour moi C'est pas forcément Je dis en soi c'est bien Mais j'ai hété De le prendre trop à cœur Parce qu'avant Je le prenais trop à cœur Et puis maintenant C'est sur ces paroles Que je termine la vidéo Parce qu'en ce point J'ai plus grand chose A dire par rapport à la vidéo Elle était assez longue Pour ce qu'elle était Mais voilà Pour moi Là à l'heure actuelle C'est la dernière vidéo Que je me suis enregistrée Parce que maintenant J'ai fait pour En fait là si vous voulez La vidéo est à présent terminée Vous pouvez partir Si vous voulez pas savoir Ce que je voulais vous dire Mais en fait Si vous voulez Là du coup Il ne me restait plus Que cette vidéo à enregistrer Pour terminer en fait Tout l'ensemble des vidéos Qu'il faut que je filme Pour octobre Novembre Et décembre Et donc du coup Celle-ci c'est la dernière En face cam Et j'en ai trois autres Qui sont pas face cam J'en ai deux en voix off Et une On va dire Screen rectoring A dire du coup A filmer Ce qu'il y a l'écran Sur ma tablette Et peut-être aussi De faire un face cam Pour vous montrer du coup Le programme de Guigie Donc du coup On est à la fin Et je peux me dire Enfin Alléluia Parce que je vous jure A un rythme De trois vidéos par semaine Ces derniers temps J'ai des périodes compliquées Même si en soi Ça va mieux Pour Je vais pas vous dire Pour vous voir Mais en soi C'est vrai ça Ça va mieux Donc c'est un peu compliqué Aussi de me dire Mardi 10h Vendredi 16h Et dimanche 18h C'était pas possible Mais je pense que vous avez Forcément vu que Des fois il y avait des premières Des fois à 20h Ou je ne sais plus Je sais pas à quelle heure Mais voilà La vidéo est terminée Et on va reprendre Un rythme normal Dans quelques semaines Dans peu de temps Après ça dépend Quand la vidéo sera publiée Mais là le jour Où je filme cette vidéo On est le samedi 29 octobre Avant Halloween Bouh Les fantômes Non pas du tout Là où je vais faire ça Et qu'on va se ressortir On sera en décembre Saisons Saisons Je vous dis à la prochaine Et à bientôt Dans une autre vidéo D'Alexandre Ultimate Et sur ce Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501